Alors, on l'a vu un peu plus tôt avec ces manifestations. Le conflit étudiant au Québec n'est toujours pas réglé. Nous allons évidemment en parler avec nos commentateurs. Mais nous allons d'abord tourner notre attention vers la scène politique fédérale. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Alors, on a entendu tout à l'heure Stephen Harper à Paris déclarer qu'il veut éliminer le financement des organisations environnementales qui vont à l'encontre des politiques du gouvernement. Il dit donc qu'il pourrait éliminer leur financement. En tout cas, c'est ce qu'il envisage. Faut-il s'étonner de cette prise de position du gouvernement Harper? Mais c'est un peu l'agenda caché que les gens soupçonnaient. Harper vient de se mettre tout nu en Europe, je pense. Parce que là, on a vu l'arrogance, l'impunité du personnage dans un endroit où c'est moins contrôlé que sur la colline parlementaire où il contrôle toutes les questions qui lui sont posées. Donc, il l'a dit en Europe comme il l'a fait avec les pensions. Peut-être pour impressionner aussi là-bas. Mais je dirais que dans une démocratie, il faut subventionner les minorités, les pauvres, les femmes, les gens qui n'ont pas de voix normalement pour oxygéner le système. Et là, Harper semble vouloir dire que ça n'a aucune importance. Et c'est dangereux pour lui parce que quand la pendule va trop dans un sens, ça risque de retourner dans l'autre et contre lui éventuellement. Évidemment, Tasha, le gouvernement, on va dire, il est majoritaire. Et finalement, c'est sa prérogative de subventionner les organisations qu'il veut bien subventionner, non? Oui, c'est sa prérogative. On pourrait dire d'ailleurs, comme conservateur, qu'il ne devrait subventionner personne s'il veut un gouvernement plus petit, plus rétréci, qu'il coupe les subventions à tout le monde. Mais je dirais qu'à Anne, bon, c'est très idéaliste ce que tu dis. Tous les gouvernements ont cet agenda caché ou pas. Les libéraux, pendant des années, subventionnaient plein d'organismes qui avaient leurs idées en tête, pas des idées conservateurs, par exemple. Alors, malheureusement, c'est ce que M. Harper fait de l'autre côté. Et c'est les fonds publics qui sont déboursés là-dedans. Un vrai conservateur, je dirais, ne débourserait aucun fonds à personne. Conservateur ou libéral couperait toutes les subventions, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Bon, alors, ce n'est pas la première fois que le gouvernement agit comme cela. Je voudrais que M. Harper arrête d'aller dire des énormités à l'étranger. On dirait que c'est toujours là-bas qu'il annonce les mauvaises nouvelles. Il faut qu'on le suive quand il va à l'étranger. Mais ce n'est pas surprenant. Écoutez, depuis qu'il est là, M. Harper essaie de museler tout le monde. Il avait essayé, souvenez-vous, de museler la commissaire à l'énergie atomique. Il essaie de museler les comités parlementaires. À un moment donné, il voulait même museler le premier ministre du Québec parce qu'il fallait que le Canada parle d'une seule voix sur la scène internationale quand on parle d'environnement. Alors, M. Harper, lui, il met des muselières à tout le monde. Il ne faut certainement pas être surpris. Il peut être scandalisé, par exemple, parce que ça n'a aucun espèce de bon sens. Mais je ne suis pas surpris. Souvenez-vous, en environnement en particulier, je pense que c'était à Copenhague où on avait vu à la télévision Dimitri Soudas qui engueulait comme du poisson pourri. Stephen Guilbeault, c'est une constante de lâcher ce gouvernement-là. Donc, est-ce que Stephen Harper va trop loin en disant ce qu'il a dit aujourd'hui? Quand on dit que les conservateurs sont en train de changer, si on veut, le visage du Canada, c'est exactement ce qu'ils font. Mais quand ils sont rentrés en 2006, on se rappelle, il y avait tous les groupes de femmes. La première chose qu'ils ont fait, ils ont mis la hache là-dedans. Puis finalement, ils ont mis la hache dans le ministère du statut de la femme. Bon, tant qu'à faire. Après ça, il y a eu Kairos, qui est un organisme reconnu, surtout en environnement, en pauvreté. Ils ont mis la hache là-dedans, pas de subvention. Il y a droits et démocraties, on change la loi, la hache là-dedans aussi. Alors, tout ce qui est susceptible d'être critique du gouvernement, à ce moment-là, non, on n'endure pas les critiques. Puis, Tasha, quand tu dis les libéraux, libéraux, M. Mulroney, les conservateurs à l'époque, ont financé depuis 1960 des organismes qui étaient très critiques à leur égard. Alors, c'est dangereux de s'en aller dans cette voie-là. Tu dis comme moi, bien donc, tu ne parles pas. Non, mais, Lisa, depuis des années, on pense peut-être à des autres programmes, pas nécessairement environnementaux, mais le programme Charter Challenge, en anglais, c'est « Je défie à la charte » des subventions qui étaient données aux gens qui voulaient contester des causes en justice qui traitaient de la charte. Je connais plein de gens conservateurs qui avaient fait des demandes pour des subventions qu'ils n'ont pas reçues parce qu'ils se sont fait dits par des bureaucrates dans le gouvernement libéral de l'époque, « Ce n'est pas la politique du gouvernement que vous défendez, alors on ne va pas subventionner votre cause. » Alors, ça se fait toujours. Dire que c'est caché, ce n'est pas vrai. Ça se fait toujours. Mais est-ce que c'est la même logique qui explique leur façon de faire avec le projet de loi Omnibus, le C-38 ? Oui, je pense que oui, parce que là, on a vu ce même gouvernement baillonner ses propres fonctionnaires, entre autres sur les questions environnementales, pardon, et invoquer le baillon plus de 25 fois. Et puis, leur loi Mammouth, qu'on appelle, l'espèce de projet de loi Omnibus. Qui touche quand même à 70 lois, quand même, au pays. Qui n'ont aucun rapport avec le budget. Autrefois, un budget était surtout sur des questions budgétaires. Et c'est sûr qu'il y en a qui ont abusé, mais jamais, jamais qu'on n'a vu un abus comme ça dans l'histoire du Canada. On a tout rentré là-dedans en espérant que les gens n'allaient pas comprendre, n'allaient pas saisir l'importance de ces changements-là avant qu'ils ne soient trop tard. Alors, c'est très antidémocratique. Et même, il y a certains conservateurs qui s'y opposent, sans parler des politiciens libéraux et NPD. D'ailleurs, ils proposent plus de 1000 amendements pour ralentir le train, comme ils devraient faire. Mais on ne sent pas beaucoup de mobilisation. Il y a l'opposition, évidemment, qui va essayer de faire un peu d'obstruction. Mais on ne sent pas une grande mobilisation, évidemment, au Québec. Est-ce que c'est le mouvement étudiant qui a pris toute la place? D'une part, il est évident qu'au cours des... Il y a une limite à s'indigner contre tout en même temps. Alors, au cours des derniers mois, ça a été la crise étudiante, la loi 78. Mais je pense que dans le cas du Québec, en tout cas, il y a plus que ça. D'une part, ce ne sont pas à prime abord des services dont les citoyens se sentent très prêts. Ça va venir si on est un travailleur saisonnier, oui. Mais quand on parle, par exemple, du régime de la sécurité du revenu, c'est dans plusieurs années. Alors, ça ne nous touche pas immédiatement. Et d'autre part, il faut bien le dire, très souvent, quand il se passe quelque chose à Ottawa, on a l'impression que c'est dans un pays étranger. Au Québec, ça ne nous fait pas réagir beaucoup. Malheureusement. Oui, malheureusement, parce qu'il y a quand même la moitié de nos impôts... On passe la même chose ici quand on voit les manifestations existantes. C'est vrai, c'est ça. On ne comprend pas non plus. Les deux solitudes, on n'en sort pas. Mais à un moment donné, ça va frapper le monde en pleine face. C'est clair. Mais, Tacha, on va terminer là-dessus, sur ce sujet-là. Mais est-ce que quand même, les conservateurs ne devraient pas permettre au moins un débat? Parce qu'au fond, ils sont majoritaires. Mais est-ce que ce n'est pas un peu le rôle du Parlement que de débattre de toutes ces questions-là? Bien, c'est le rôle de débattre des questions. Mais on oublie le rôle d'un gouvernement majoritaire aussi. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas eu. Et les conservateurs, sur plusieurs projets de loi, pas nécessairement seuls dans l'omnibus, mais on pense à l'élimination, par exemple, du registre des armes à feu, ont débattu de plusieurs de ces questions pendant qu'ils étaient minoritaires, n'ont pas pu faire passer leur projet de loi. Alors maintenant, ils ont l'opportunité, ils le font, comme tout gouvernement majoritaire l'a fait. Oui, mais c'est sûr que tu as raison. C'est-à-dire que, Tacha, tu as raison qu'à un moment donné, tu es majoritaire et tu as un agenda. Mais d'un autre côté, quand ils ont été élus, ils n'ont pas tout mis l'agenda sur la table. C'est faux, ça. Mais les libéraux non plus, Lisa, en 1993, avec le Red Book, ils ont jeté par la fenêtre ce qu'ils ont fait après avec M. Martin en 1995. Mais rappelle-toi, quand, voyons, Sheila Coffs avait décidé, là, tu sais, qu'elle était... Bon, ils étaient complètement contre la TPS, au milieu de la TPS. Elle a démissionné, puis elle s'est faite réélire. Je veux dire, il y a des choses qui font... Et la TPS est toujours avec nous, hein? Ben oui, tout à fait, mais oui, oui, oui. M. Chrétien n'a pas éliminé. Oui, excepté qu'il y a des choses qui se font. Mais là, ce bill amnibus, écoute, c'est une première au Canada. C'est pas moi qui le dis, là. C'est ça. Donc, l'opposition va faire un geste spectaculaire. Mille amendements, vote nominal. Ils vont voter pendant à peu près, je veux, à peu près trois jours. Jour et nuit. Oui, mais ça, c'est un avis de pouvoir, on répond par un avis de procédure. C'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste. Parce que la dernière fois, jeudi dernier, le premier ministre Jean Charest, les étudiants, les négociations étaient rompues. On se demandait ce qu'allait arriver. Jean Charest a souhaité une accalmie. Bon, il y a eu des arrestations ce soir, mais quand même, est-ce qu'il n'est pas en train de gagner son pari, Michel? Je pense qu'il y a eu une accalmie, effectivement. On le voit au cours des derniers jours. Mais je pense que ça avait déjà commencé avant le début des négociations. À partir du moment où le mouvement s'est étendu à l'ensemble de la société québécoise, les gens n'allaient pas là pour casser des vitrines. Quand on s'est mis à taper sur des casseroles, déjà, il y a eu une espèce de dilution, si je peux dire, de l'agressivité des manifestations. Mais plus important encore, je pense que les étudiants et à peu près tout le monde s'est rendu compte que ce conflit-là ne peut se régler qu'à l'occasion d'une élection. Là, il y a eu toutes sortes de tentatives de négociations. Ça n'a pas marché. Et là, les gens réservent leurs énergies pour l'élection. Est-ce qu'il va rester encore du gaz chez les étudiants? Ça va être un peu difficile, je pense, de remobiliser, de prendre des mandats de grève au mois d'août quand la session va reprendre et ça va probablement coïncider avec une campagne électorale. Alors, c'est vraiment là qu'on va voir. Mais pour le moment, il faut constater que oui, il y a un début d'académie. Bon. Et est-ce que ça va se faire sentir, donc, dans les élections partielles de lundi, dans Argenteuil et La Fontaine? Est-ce qu'on va commencer à voir... Je serais curieuse de voir l'effet de la loi 78. Elle est devant la cour, là, pour être condisnée. Mais l'effet de la loi telle qu'elle. Ça, je serais curieuse de voir s'il n'y a pas eu un effet par rapport à cette alcalémie-là. Maintenant, il y a des élections partielles. Ce sont quand même des comtés. Et on se dit, oui, c'est des châteaux-forts libéraux. Je comprends. Mais reste encore que ce sont les châteaux-forts de David Wiesel et puis le château-forts de Tony Thomassi. Ça peut être libéral, mais c'est ovareil. Est-ce que cette mobilisation étudiante peut se faire sentir, là, dans le conflit? On reste quand même avec, tu sais, l'argument du gouvernement. Donc, comptez, ce serait étonnant d'Argenteuil. Vous savez, les étudiants, ça paraît quand ils sont dans leurs universités et qu'ils vont tous en même temps au même endroit. Quand ils sont dispersés, ça ne paraît pas beaucoup. Mais la loi 78, elle a eu un effet, oui, dans la mesure où, en fermant les cégeps, il n'y avait plus d'objectif immédiat pour les étudiants. Les étudiants ont été suspendus. La mondialisation, c'est très bien. Mais le but premier, c'était la hausse des frais de scolarité et la bataille se faisait autour des institutions. À partir du moment où elles sont fermées... Qui a le plus à perdre dans ces élections partielles de lundi? Mais normalement, dans une partielle, c'est l'opposition qui l'emporte. C'est souvent un cas d'ailleurs. Et cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Je pense que c'est le Parti québécois qui a le plus à perdre parce qu'ils n'ont pas su bénéficier de la crise. Ils ont essayé de faire de la récupération politique avec ça. Mme Marouet avec son carré rouge un jour et pas l'autre, pas le lendemain. Donc, je crois que c'est le Parti libéral qui va les emporter. Et la CAQ, je ne crois pas qu'ils vont faire beaucoup d'avancées non plus. Mais ça, c'est sûr que les libéraux... Moi, je te souviens aussi que le Parti libéral, parce que je pense que s'ils réussissent à emporter ses partiels, oui, ce n'est pas un message absolu, mais ça envoie un certain message que les étudiants, quoi, n'ont pas réussi à faire gagner le public de leur côté. Ce qu'on sait d'ailleurs dans les sondages, déjà. Oui, mais perdre La Fontaine, c'est comme perdre Oussemente. C'est quelque chose d'impensable pour les libéraux. Ce qu'il faudra voir, c'est est-ce que le PQ réussit à s'approcher du candidat libéral comme ils avaient réussi à le faire des fois où ils ont pris le pouvoir. Et voilà, la bataille entre la CAQ et le PQ, dans le fond, c'est ça qui va être important. Pour le deuxième. Oui, mais Michel, moi, je trouve que si les libéraux gagnent, ça va être un gain pareil, Michel, parce qu'honnêtement, avec tout ça, s'ils finissent par gagner... Oui, mais Lisa, si les libéraux perdent la prochaine élection, c'est un beau défi. En général, ils vont gagner Argenteuil et ils la font contente de toute manière. On verra ça lundi. On verra ça la semaine prochaine. On s'en reparle. Merci beaucoup, à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir.